Salut les photographes, on va parler du salon de la photo parce que ça arrive très très bientôt je m'y prends un petit peu tard pour vous faire toutes les annonces mais comme ça vous serez au courant et on pourra s'organiser ensemble il y a plein plein de choses à raconter donc on attaque dans la vidéo, c'est parti Bon alors tout d'abord désolé si je suis un peu débraillé je rentre tout juste du basket et pour ceux qui regardent dans le futur quand YouTube aura intégré l'option olfactive je suis vraiment désolé pour l'odeur que vous recevrez à travers les enceintes de votre téléphone peu importe ce sur quoi on regardera à ce moment là normalement aujourd'hui pour l'instant vous devriez être tranquille de votre côté il n'y a que moi qui subis ça Allez bref, tout ça pour dire que je rentre de... on a pris des petites vacances en famille c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ces deux dernières semaines je crois que c'est la première fois depuis très 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 longtemps sur la chaîne qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 15 jours il y en a une qui arrive là jeudi ou vendredi normalement, donc ne vous inquiétez pas et le salon de la photo arrive, donc voilà j'ai plein de petites annonces à vous faire alors, premièrement j'ai 50 places gratuites pour les retardataires donc c'est très rare mais pour une fois si vous êtes complètement à la bourre que vous n'avez pas pris vos places et bien c'est bien, vous avez bien fait parce que j'ai reçu un code enfin pour pouvoir le faire il y a d'autres chaînes qui les ont reçues bien avant moi je l'ai reçu un petit peu en dernière minute donc si jamais vous n'aviez toujours pas acheté vos places vous allez sur le lien que je vous mets dans la description je crois que c'est badge.lesalondelaphoto.com et vous pouvez rentrer le code MPR18 et puis vous avez votre place gratuite voilà, il y en a 50 disponibles j'ai déjà posté un message sur le groupe des tipeurs et je crois sur la page Facebook à peu près en même temps que je publie cette vidéo donc voilà, allez vite dessus, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde j'espère que ça ira pour tout le monde quand même ensuite, alors, donc ça c'est bon pour ceux qui veulent venir au salon moi je serai au salon le samedi et le dimanche j'arrive vendredi soir à Paris mais vendredi soir on a une soirée entre tipeurs chez un des tipeurs où on va faire une soirée pizza, bière et shooting, cosplay donc ça va être plutôt cool et puis donc je serai là samedi depuis tôt le matin jusque tard le soir et puis dimanche pareil et je repars lundi matin en gros et alors, voilà un petit peu comment ça se déroule pendant la journée je vais avoir quelques trucs à faire j'ai moi-même une propre enfin, voilà, je suis intéressé aussi par le salon pour aller voir un peu le matos je suis en train de me prendre des décisions sur un trépied très important j'ai déjà trouvé la tête il me reste plus que le corps à trouver ça fait un peu Frankenstein comme ça j'ai la tête, il me manque le corps je suis pas bien ce soir, je raconte un peu n'importe quoi mais c'est pas grave j'espère que vous me pardonnerez donc, voilà, je vais me balader un peu sur le salon n'hésitez évidemment pas à m'arrêter je vais pas être overbooké tout le temps mais je vais aussi tourner une petite vidéo enfin, voilà, j'ai quelques petits trucs de prévu et en fait, cette année, je vous dis ça parce que cette année il y a un truc un peu spécial c'est que on a été plusieurs à faire la demande au salon de la photo qui nous organise un petit espace dans lequel on peut se retrouver avec vous et donc vous avez peut-être d'autres youtubeurs qui vont vous parler de la même chose mais en gros, rendez-vous à 17h dans cet espace-là je vous montre le plan à 17h le samedi à 17h le dimanche pour faire cosette ensemble et puis et puis voilà, se rencontrer c'est cool se serrer la pince discuter photos discuter matos discuter paysages tout ce que vous voulez enfin voilà, ça peut être super sympa moi j'aime bien j'aime bien vous rencontrer évidemment, de temps en temps dans les allées du salon mais c'est vrai qu'on est tous entre deux trucs en général et là, on aura vraiment le temps de discuter avec vous donc c'est le bon moment pour le faire on va dire et puis il y aura d'autres il y aura d'autres personnes moi, j'y serai en même temps que Nowtech donc Jérôme Kainborg je crois que samedi Sébastien lui, il sera un petit peu il a une conférence à ce moment-là donc on se retrouvera un petit peu plus tard enfin voilà mais dans tous les cas on peut se retrouver aussi samedi soir parce que samedi soir donc il y a la soirée Nowtech alors est-ce que je l'ai noté celle-là je ne sais plus sur la bonne date voilà donc il y a la soirée Nowtech au Corcoran Sacré-Cœur où comme je vous l'ai déjà relayé sur la page Facebook mais je ne vous en ai pas parlé ici allez voir sur Facebook je vous mets aussi le lien de l'événement Facebook je vous parle de Facebook parce qu'en fait il faut vous inscrire sur cet événement si vous voulez rentrer parce qu'on est déjà énormément on est déjà je crois à 200, 250 et je crois que c'est limité à 300 places donc il faut se dépêcher d'aller vous inscrire là-bas si vous voulez participer il y aura du monde parce qu'il y aura Nowtech il y aura Jérôme donc il y aura Nowtech il y aura Sébastien Roignan il y aura Olivier Schmitt il y aura Christophe Somme donc d'améliorer ses photos il y aura moi-même enfin voilà il y aura tout plein de beaux mondes donc c'est vraiment l'occasion de boire une bière ensemble de discuter toute la soirée donc ça ce sera vraiment super cool et donc c'est un petit peu la suite et notamment pour ceux qui ne sont pas intéressés pour venir au salon de la photo mais qui sont sur Paris ou pas très loin ça peut être cool et puis sinon on peut se voir à 17h et se voir donc ça c'est à je crois que c'est à partir de 19h si je ne dis pas de bêtises au Corcoran Sacré Coeur voilà ça c'est dit et puis ensuite le dimanche le dimanche la journée se passe tranquille et 17h donc toujours rencontre dans le petit coin le coin des Youtubers si j'ose le dire ainsi et puis à 20h il y aura un live là encore une fois avec Jérôme de Nowtech Olivier Schmitt et Sébastien sur nos chaînes YouTube respectives on fera tous le live en même temps donc vous pouvez aller le suivre sur la chaîne que vous voulez et ce sera tous à partir de nos téléphones donc à vous d'imaginer celui qui sera le plus créatif avec son téléphone pour faire des plans à la con mais voilà ce sera le même moment ce sera en live en même temps mais on aura probablement des plans un petit peu différents donc ça pourrait être marrant vous pourrez zapper un petit peu entre tout ça donc là c'est rendez-vous sur la chaîne YouTube à 20h pour un live question réponse ce sera un peu le bordel je pense mais ce sera plutôt sympa on va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas non plus 3h et ça devrait bien se passer donc voilà ça c'est le programme du salon de la photo et puis j'ai une petite annonce j'en avais déjà parlé je vous avais dit que je bossais un peu sur un projet qui me tenait à coeur et on va faire la présentation au salon de la photo donc je peux vous le dévoiler déjà maintenant si vous voulez c'est un calendrier des événements photo de l'année 2019 donc dans lequel vous allez retrouver tous les salons toutes les expos on va peut-être même essayer d'intégrer des périodes de l'année du type le brame du cerf meilleur moment pour prendre photo de la voie lactée et compagnie et l'idée c'est que on est donc 14 youtubeurs moi-même et 13 autres on a tous donc tous des youtubeurs photo ou tech il y en a des très très gros il y en a des plus modestes il y en a un petit peu de tout et on a tous partagé une de nos photos qui nous tenait à coeur avec une petite phrase inspirante on va dire et donc vous en avez une pour chaque mois de l'année et l'idée de ce calendrier c'est pas de s'en mettre plein les fouilles l'idée de ce calendrier c'est d'en mettre plein les fouilles à l'association Reporters sans frontières qui est on va dire l'organisme qui défend les photojournalistes entre autres les journalistes mais aussi les photojournalistes un peu partout dans le monde notamment ceux qui sont emprisonnés et donc voilà ils se battent beaucoup pour la liberté d'expression la liberté de la presse et voilà c'est un noble combat je pense qu'on voulait un petit peu soutenir ça donc on vous présentera les premiers jets du calendrier comme ça vous pourrez déjà jeter un petit coup d'oeil et je vous en parle très très bientôt l'idée c'est que de toute façon on va ouvrir les précommandes de ces calendriers entre le salon de la photo et puis la fin de l'année pour que vous puissiez les recevoir début 2019 donc voilà je vous présenterai tout ça en avant première si vous venez me voir au salon de la photo pendant tous ces événements voilà donc écoutez j'espère vous voir très très nombreux à ce moment là et puis moi je vous dis à très très bientôt normalement fin de semaine pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde